On peut être pauvre, mais on n'a pas le droit d'être sale. Le constat général fait par 7 ans qui court est que les villes végètent dans un état d'insalubrité. Or, la loi cadre impose aux populations de ne pas polluer l'environnement. Les ministres du cadre de vie et de la décentralisation ont entretenu les préfets et les maires des communes de la partie méridionale sur la question. M. le ministre, voilà que nous sommes très à l'étoile d'un refugé du fait du cadrage. Un cadrage qui ne permet aucun mouvement aux maires pour même faire face aux charges salariales. Je voudrais vraiment qu'on puisse non seulement sensibiliser les populations, mais surtout les structures en charge du ramassage de ces ordures-là. C'est plutôt ces structures qui nous créent suffisamment de prêts. Parce que si on ramasse, on va toujours être d'accord. Mais encore, il faudrait qu'on ramasse et ensuite assurer peut-être la transformation de ces déchets. Mais les efforts faits par l'État doivent être entretenus par la maintenance, d'où la nécessité de la mobilisation. Si nous mobilisons vraiment autour de la question de la salubrité, nous serons accompagnés. Aucun doute là-dessus, en moyen humain, en moyen financier, en moyen technique. Montrons notre volonté, que nous soyons à Kulikame, que nous soyons à Dubourg, que nous soyons à Aubert ou ailleurs. En tant que maître, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que cette campagne que je lance mensuellement, est-ce que c'est un mouvement que je mobilise ? Il va se poser un problème d'information, de sensibilisation et d'éducation de la population. C'est ça qui va nous permettre de réussir dans le moyen et le long terme. Il faut que la population prenne conscience de la pertinence du problème et s'engage à conduire à la résolution. Montrons également notre engagement dans ce dossier de salubrité. Et je crois que la propriété, c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est beaucoup plus l'affaire des mers que l'affaire du gouvernement. Mais le gouvernement dit qu'il nous soutient, mettra des moyens à leur disposition. Prendre le taureau par les cornes, c'est la finalité de cette séance avec un toile de fond, des propositions concrètes attendues. Nous avons donc retenu que les mers vont faire des propositions concrètes qui seront convoyées vers les préfets et que nous allons agréger ensemble pour démarrer à l'échelle nationale avec des déclinaisons départementales et communales à question de l'insalubrité. La prochaine séance va réunir les préfets et les mers des cinq autres départements de la partie septentrionale.